Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mon dieu j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vraies vidéos Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez beaucoup D'ailleurs je pourrais peut-être faire un prank puis changer de sujet Non allez je suis pas comme ça Je crois que vous êtes dégoûté est-ce que j'ai mes extensions Et voilà faudra attendre la fin de vidéo Bon en vrai, celles qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, enfin mes anciens vlogs, elles m'ont vu les cheveux courts Du coup on va enfin parler de, je crois qu'on est à, ouais on est quasiment à un an après mon carnage capillaire Donc je vous mettrai dans le petit i, je sais plus de quel côté, peut-être là, ouais petit i Si j'y pense, j'ai deux vidéos de mon carnage capillaire parce que c'était compliqué Du coup ça fait un an, mes cheveux ont repris vie les gars Mais genre vraiment ils ont à ressusciter, ça a pris du temps Mais j'y suis arrivée, on est là pour parler de ça today Faut savoir que j'avais les cheveux complètement cramés, pétés, élastiques Tout ce que tu veux en fait Tout ce que tu peux souhaiter de pire à tes cheveux Et bah c'était ma tête Voilà clairement, je vous remets une petite photo là Pour celles qui ont oublié Laisse tomber, j'avais la coupe plus mobile avec des barres, enfin bref Bah ça va aller, on va tomber sans, ça va aller dis donc Bref honnêtement les meufs, il n'y a pas de miracle J'en ai grave pris soin en fait Et vous voyez le dessus, comment il a poussé Je veux dire, il m'arrivait là à peu près Et ça a bien repoussé Mes cheveux ils brillent, ils sont trop beaux Faut savoir que moi j'utilise quasiment que des shampoings Et des soins professionnels J'achète pas de produits en grande surface Sauf des fois pour me faire le premier shampoing Histoire d'enlever la laque, la saleté, enfin bref tout ça J'utilise beaucoup moi, c'est les produits Kerastase Mais que certaines gammes, il y en a que je n'aime pas La gamme que j'ai beaucoup aimée, il me semble que c'est la gamme Thérapiste Je vous mettrai là en photo si je trouve ou en barre d'infos, je ne sais pas C'était la gamme Thérapiste Donc j'avais pris le shampoing, le masque J'avais même pris, je crois qu'il y a un produit à faire avant le shampoing Un soin avant, je crois même que j'avais ça Et j'avais aussi le sérum Il y a deux produits dedans, je ne sais plus comment on dit Bref, voilà J'ai adoré cette gamme Après il faut savoir que quand je me lave les cheveux Donc je fais un premier shampoing Vraiment pour enlever toutes les premières saletés On va dire un deuxième shampoing, donc très temps, professionnel Où je prends le temps Donc le but c'est de se laver le cuir chevelu On est bien d'accord, c'est pas de se frictionner Toute la tête comme ça Pour celles qui ont les cheveux longs, on ne prend pas Les longueurs pour ramener en haut et faire des nœuds On soit bien d'accord Donc le but c'est vraiment de masser le cuir chevelu Nettoyer le cuir chevelu Puis après avec l'eau de toute façon ça descend sur les longueurs Après donc j'essors très très bien mes cheveux Je mets un masque 20 minutes Oui oui, à chaque fois que je me lave les cheveux Je pose un masque de 20 minutes sur mes cheveux C'est ça qui fait aussi que mes cheveux en sont en bon état Parce que je connais plein de personnes qui mettent un masque Genre 2 minutes le temps de se laver le corps Et elles rincent, peut-être ça mais je comprends pas Ou mes extensions elles sont sèches Ou mes cheveux sont sèches Bah en fait c'est normal A quelle heure le produit tu lui laisses le temps d'agir ? Voilà Du coup c'est long Donc souvent je me fais un bain en même temps Après je sais que c'est chiant Ou alors sinon ce que vous pouvez faire c'est Vous sortez de votre douche Vous essorez les cheveux Vous mettez votre masque Vous vous attachez les cheveux Vous faites votre ménage par exemple Puis après juste vous vous rincez la tête Ou vous reprenez une petite douche vite fait pour rincer Mais c'est important de laisser les produits agir Parce que sinon ça n'a aucun intérêt de les mettre Enfin je sais pas Après je dis pas Cet été quand je suis partie en vacances Comme tout le monde Je vais pas mettre 20 minutes pour me faire le masque Alors que je suis en vacances avec du monde et tout Là je faisais vite fait Mais je peux vous dire Quand je suis rentrée de vacances Je l'ai ressenti direct en fait Que mes cheveux n'étaient pas bien Bref Donc j'ai fait ça J'ai utilisé la gamme Thérapiste Après j'ai utilisé la gamme La gamme noire C'est chronologiste Franchement Le nul Par contre le sérum j'adore J'ai utilisé aussi Macadamia Quelque chose comme ça Ouais voilà J'avais acheté sur Amazon du coup Le shampoing et le masque Franchement Et grave surprise Trop bien Moi j'ai trop aimé Alors les gens y ont dit ce qu'ils veulent Moi j'ai trop kiffé Ouais mes cheveux aussi Donc ah oui A savoir aussi je prends des compléments alimentaires Quasiment tout le temps Moi c'est non stop Ce que j'aime beaucoup C'est les Forcapil Qui marchent vraiment bien Donc c'est des cures de 3 mois Top 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 Après j'ai essayé quoi Luxéol Bon là j'ai pas trop vu Mais bon je me dis que ça fait du bien quand même Et je les prends quand même Parce qu'en fait je fais pas plusieurs fois la même cure Parce que sinon ton corps il s'habitue J'ai peur que ça fonctionne plus Ensuite j'ai essayé les produits Airburst Attendez Airburst J'ai trop du mal à dire ça Airburst Alors c'était les légumises là Mais en fait vous savez on voit tous les influenceurs Ou les gens de télé-réalité qui ont fait la promo pour ça Quoi que pas trop la télé-réalité en fait Plus les influenceurs Alors les bonbons Ça a marché Mais c'est pas bon du tout Ça j'aimais pas du tout C'est hyper chimique Mais c'était efficace Donc Et puis je les avais payés Donc je les ai pris en fait Parce que je pense que la marque me les aurait envoyés J'aurais jeté Mais c'est moi qui ai payé de ma poche Bah du coup j'ai débouffé Voilà on va pas se cacher Mais du coup ça marche par contre C'est juste pas bon Et j'ai acheté aussi le shampoing et le conditionneur Non 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 Alors quand les gens sont Ah ouais mes cheveux ils sont trop beaux et tout Genre à quelle heure Ça nourrit pas du tout les cheveux en fait Enfin moi les miens J'ai utilisé ça cet été Euh non 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 Le conditionneur on ne m'a pas du tout nourri les cheveux Limite j'arrivais J'avais du mal à les démêler après Enfin ça convenait pas du tout C'était pas du tout assez nourrissant pour moi Par contre le packaging Une beauté Rose et bleu comme ça Bah un peu comme ça Magnifique Tout ce que j'aime Mais ce n'était pas efficace pour moi Ensuite maintenant Mes compléments alimentaires J'ai acheté ceux de Myriam K Les Big Air Est-ce que ça va focusser ? Ouais je crois que ça fait le focus Euh écoutez alors je peux rien vous dire Je crois que ça fait que deux semaines Euh que je les teste Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas Et franchement pour 70 balles 70 euros excusez-moi C'est un intérêt à marcher Mais je suis sûre que ça va marcher C'est 3 gélules par jour Cela à prendre Euh pendant un repas Euh voilà Oui Donc Euh cet été Donc j'ai fait Je fais aussi des Putain je sais même plus ce que je vais dire Euh moi mes vidéos Elles sont pas du tout préparées En fait je fais ça au feeling à chaque fois Et euh bon là je fais ça aujourd'hui C'était pas du tout prévu que je filme On est en fin de journée Euh ma chienne est à l'hôpital Ça ne va absolument pas Enfin ça va mieux mais Euh voilà Euh je me suis dit que j'allais rentrer J'ai pas ma fille Euh j'allais m'affaler comme une baleine échouée Sur mon canapé Et je me suis dit bah non en fait Bouge ton cul Prépare-toi Et tourne une vidéo Y'a déjà plus de batterie Donc aussi je fais pas mal de Botox Euh sur mes cheveux A peu près tous les deux mois Deux mois et demi Allez j'en faisais un Alors faudra faire plus fréquemment Mais bon c'était déjà bien Euh je le faisais moi-même Franchement ça faisait grave du bien mes cheveux Et là j'ai succombé au lissage brésilien Comment on peut dire Que mes cheveux sont ravis Et moi aussi Alors j'ai voulu faire ça Moi c'est surtout pour un gain de temps Pour ne plus devoir les lisser Parce que j'ai beaucoup 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 de cheveux Donc à chaque fois je dois me taper le brushing Plus les plaques Et ça me monte Ça les rend super beaux Hyper brillants Donc je me suis dit que j'allais tester ça Je vous en parlerai peut-être plus prochainement Plus approfondément Non je sais pas comment dire Merde moi je suis en train de m'afficher Devant toute la France là On en parlera plus clairement Dans une autre vidéo Voilà J'ai plus de batterie Ça me stresse Donc franchement le lissage On a trop changé la vie Alors par contre moi Mes cheveux ne sont pas raides raides Avec le lissage En fait je les présèche au max Je les présèche au Présèche au max Et je les reprends vite fait en mode brushing Pour être sûre qu'ils sont bien secs Et les mettre à la forme que je veux Mais c'est révolutionnaire C'est un gain de temps les gars Je vous explique même pas Mes cheveux ils sont grave doux Ils sont grave brillants Je kiffe trop Donc évidemment il faut des produits Pour entretenir le lissage Et du coup Juste avant aussi De faire mon lissage J'avais commencé la gamme de Putain je sais jamais Moroccan oil Moroccan oil Je sais plus Je vous mettrai là Exactement ceux que j'ai pris Je vous mettrai en description Si je trouve Je les ai acheté sur Amazon Une pépite Une pépite Ces produits Tu fais le shampoing Tu sens que tes cheveux Ils sont vraiment mes propres Pas qu'ils grincent Mais presque Tu sens qu'ils sont vraiment Et le soin Bon moi je laisse 20 minutes Comme d'hab Et mes cheveux sont d'une douceur Un bonheur Après Quelque chose que je n'ai pas fait Parce que je n'ai plus confiance Au coiffeur Mais alors plus du tout Vous comprenez pourquoi Il faudrait que je me coupe les cheveux Plus régulièrement Chose que je ne fais pas Donc j'ai coupé vite fait Parce que j'avais un côté Qui était plus long que l'autre Donc du coup J'ai mis 2-3 coups de ciseaux Comme ça Je vous ai mis un coup de pied Et là je voulais me couper les cheveux En fait Je voulais vraiment refaire Enlever à peu près ça Pour vraiment leur faire du bien Parce qu'ils ont bien repoussé Mais j'ai vraiment enlevé les pointes Qui sont assez affinées Parce qu'elles sont cassées Mais je vais me faire opérer En fait je vais me faire opérer Avec une sleeve Je ne sais pas Quand je vais poster cette vidéo Mais normalement début avril Je vais me faire opérer Du coup Quelques mois après Je risque d'avoir une grosse chute de cheveux Donc je ne prends pas la risque De les couper avant Je me suis dit Bah je les laisse comme ça Je verrai ma chute de cheveux Comment ça se passe Je vais attendre Cette chute de cheveux Peut-être Et je touche ma tête Peut-être que je vais garder ma touffe Après ce que je me dis C'est que moi j'ai la chance C'est que j'ai beaucoup 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 de cheveux Donc bon Si j'en perds peut-être un petit peu Je vais m'en remettre D'accord Après je ne sais pas quoi vous dire Franchement pour avoir des cheveux En bonne santé Bah il faudra les couper régulièrement Même si moi je ne l'ai pas fait Ils ont grave poussé Après j'ai eu de la chance Et j'ai quand même Une extrême bonne qualité de cheveux Ils sont quand même assez robustes Et avec tout ce qu'ils se sont pris Qu'ils ont pété Bah franchement je suis étonnée Qu'ils aient repris autant J'ai repris de l'épaisseur J'ai repris Enfin ils ont poussé de ouf Je suis grave contente Après qu'ils aient poussé En un an On ne va pas se le cacher Genre c'est normal quand même Mais ils sont vraiment En bonne santé quoi Après comme je vous dis A part reprendre soin Faire attention Il n'y a pas de miracle quoi en fait Il n'y a pas de Voilà je prends des compléments alimentaires Presque tout le temps Mes masques Je les fais poser quasiment 20 minutes Franchement Ça doit arriver peut-être 10 fois dans l'année Où je ne le fais pas Ne pas les laver trop fréquemment Parce que la friction ça les abîme Donc idéalement il faudra se laver les cheveux Une fois par semaine C'est ce que j'ai fait pendant des années Mais ça ne suffit plus Maintenant je les lave deux fois par semaine Et avec le lissage Je suis vraiment obligée de deux fois Parce que je ne sais pas Ça alourdit un petit peu les cheveux De toute façon Mais alors rien de catastrophique C'est vraiment moi Pour moi mon ressenti Et j'aime quand il y a vraiment Que ça bouge et tout Et quand ils sont un peu plus sales On ne va pas se cacher Ils bougent un peu moins quoi Mais personne ne le voit Qu'ils sont sales J'ai peur que ça coupe J'ai presque plus de batterie Putain j'ai déjà commencé la vidéo Il y avait déjà presque plus de batterie Ça me stresse Dites-moi en commentaire Si vous voulez que je vous parle Un petit peu peut-être De ma sleeve De quoi, comment, pourquoi Et je ne la fais pas en France aussi Donc si vous voulez un peu plus d'infos Je pourrais faire une vidéo là-dessus Mais je pense que cette année C'est le moment pour moi De changer de vie en quelque sorte J'ai eu beaucoup de choses Qui me sont arrivées Beaucoup de déceptions Et j'ai fait l'autruche J'ai des choses graves Qui me sont arrivées aussi J'ai beaucoup fait l'autruche Et là en fait j'arrive à J'ai 28 ans J'ai besoin de changer J'ai besoin d'être moi Et de me recentrer sur moi Et de me sentir bien Et de me sentir mieux Et je suis quelqu'un de très joviale De très... Je suis tout le temps en train de faire la conne De rigoler et tout Même où je travaillais avant On me disait que j'étais solaire Enfin je suis très... Je transmets en fait la bonne humeur Voilà quelqu'un qui fait la gueule Je vais faire la conne Et puis on va rigoler Et puis voilà Et là en fait j'étais en train de perdre tout ça Et c'est plus moi en fait Et je veux pas rester comme ça Que vous dire de plus Franchement je veux... Il y a le moment où je vais devoir enlever mes extensions aussi Bah en fait je vais changer la batterie au cas où Pour pas que ça coupe en plein milieu Et on va faire ça Parce qu'honnêtement Au niveau de mes cheveux Je vous ai quasiment tout dit Prenez des produits de qualité Après il y a des produits qui vont convenir à moi Qui vont pas forcément vous convenir à vous Ça c'est encore autre chose Si vous faites des extensions Faites attention chez qui vous allez Pour que ce soit bien posé aussi C'est important Et c'est aussi très important On va prendre son à la maison Donc désolé Ça a peut-être un petit peu bougé Du coup j'ai changé la batterie Du coup je suis de nouveau là Mais j'ai l'air vachement plus blanche Non je sais pas Bref Ah oui je mets du sérum aussi tout le temps Donc dès que j'ai fini de me coiffer Ou quoi je mets du sérum Et quand j'y pense J'en mets un peu tous les jours Alors on va passer à la partie Qui vous intéresse le plus Bon Qu'est-ce qu'on en dit Non franchement C'est pas abusé Comme ils ont poussé Je me rappelle que Il y a un an Je les avais à peu près là Ma mèche de devant M'a resté limite là Ils brillent de ouf Je sais pas si on verra Mais ils sont Voilà Ils sont souples Ils brillent Ils sont magnifiques La nana se lance des fleurs Ouais 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 Bon non sérieusement Je vais vous remettre une photo Enfin une ou deux Je sais pas Quand j'ai Regardez genre le côté Le côté comment ça a poussé Parce que ça faisait des Bon on voit hein Que là il y a Là il y aurait quelque chose à faire Mais si je me dis Que si je me fais un carré court Après mon opération Ça reprendra tout Mais je veux dire Ils ont poussé de ouf Quand on voit comment ils étaient On voyait hein Sur les photos Qu'ils étaient carrément pétés À peu près là Je veux dire Voilà quoi Ils étaient cassés là Maintenant ils sont là Ils ont vraiment bien repoussé J'ai l'épaisseur J'ai une épaisseur de ouf quoi Je suis genre trop contente là Je commence enfin à ressembler Attendez ce que je me Je commence enfin à ressembler À quelque chose Parce que franchement Sortir sans extension C'était un peu compliqué Je le faisais Parce que flemme Ceux qui me connaissent Voilà Dans mes vlogs Souvent je suis même pas maquille Rien Mais là je commence Enfin à me sentir mieux Bon tout ça pour vous dire S'il vous plaît les filles Faites attention Je sais qui vous allez Et vous fiez pas forcément Aux photos Posez 10 milliards de questions Parce que même moi En étant coiffeuse Je me suis fait clairement niquer Il n'y a pas d'autre mot Je pense pour ce qui m'est arrivé Surtout pour le prix que j'ai payé Je vous rappelle que j'avais payé La moitié de somme De 540 euros On me l'a mis comme ça Comme ça Comme ça Voilà Chose qui n'arrivera plus jamais D'accord Voilà Est-ce qu'il vous arrive des galères A vous aussi comme ça Bon il y en a plein Qui m'ont écrit Qui franchement Il y en a certaines Qui vous arrive des galères Aussi avec vos cheveux Non mais mon dieu Alors du coup tu dis Bon je me sens moins seule Mais en fait ça fait tellement chier Que d'autres personnes Aient vécu ce que t'as vécu Tellement de négatif Tu vois Voilà quoi Bref Putain pourquoi j'arrive jamais A faire la meuf sexy Je vous mets mon insta Si jamais n'hésitez pas A m'ajouter Bon je dis ça à chaque fois Mais en fait J'arrive beaucoup plus facilement A communiquer avec vous En fait sur insta Sauf si vous me répondez en commentaire Mais il y a des gens Je sais qu'ils me partagent Leurs histoires et tout Bah forcément Ils préfèrent que ce soit intime En message privé J'espère que cette vidéo t'a plu N'oublie surtout pas De t'abonner Et de cliquer sur la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Et on se retrouve bientôt